Yo les Trasheurs ! Pour finir l'année en beauté, j'ai décidé de vous parler d'anecdotes sur la série Pokémon. Saviez-vous que le prénom japonais de Sacha était celui du créateur du jeu Satoshi Tajiri ? Et pour Shigeru c'est celui de son rival dans la vie réelle, le Shigeru Miyamoto. Vous ne le serviez pas ? C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose 16 secrets sur la série Pokémon, let's go ! Sacha... Ok pour Satoshi, mais pourquoi c'est H aux Etats-Unis et Sacha en français ? Pour H, c'est le nom d'un arbre, le H tué. Un peu comme tous les professeurs de la série, Shen, Catelleria et El Famoso Professeur Platane. Et en français, bah en gros, Sacha, ça ressemble un peu à H. Wow, adaptation sur 20. Pour son nom de famille qui est Ketchum, d'ailleurs j'ai toujours cru qu'ils appellent Ketchum, cela vient de la sonorité Ketchum All qui signifie attraper les tous en anglais. Et on peut dire qu'il porte assez mal son nom de famille, car il a capturé plus de 40 Pokémon en 20 saisons. Quel déshonneur pour ses ancêtres. Pour créer Sacha, il a tout simplement été calqué sur les traits de Red. On peut même voir qu'à la base ils portaient la même casquette tous les deux. Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi Sacha a cette casquette, c'est tout simplement la casquette officielle de la ligue Indigo, qui était à gagner lors d'un événement spécial et en nombre très limité. Et bien évidemment, Sacha a envoyé plus de centaines de participations pour gagner cette casquette. J'ai envoyé un million de cartes postales pour gagner cette casquette. La censure. Comme vous le savez très bien, on a tendance à dire que Pokémon c'est pour les enfants. Mais si on regarde de plus près, on remarque tout de suite que Pokémon fut l'une des séries pour enfants les plus censurés. Entre armes à feu pointées sur Sacha, nourriture japonaise remplacée par un bon gros sandwich, ou remplacer une allumette par une bougie parce que oui, tout le monde le sait, les bougies c'est moins dangereux et plus festif. Bon bien sûr je ne vais pas vous reparler de l'épisode 38, le soldat virtuel Porygon qui a causé au passage l'hospitalisation d'environ 600 personnes au Japon. Mais j'aimerais revenir sur Liputu, car saviez-vous que c'est à cause de l'anime que Liputu a une peau de couleur violette ? C'est l'écrivaine Carol Boston Westford qui a dénoncé Liputu comme représentation de la communauté afro-américaine et qu'il fallait à tout prix changer ça. Et bien évidemment elle ne s'est pas arrêtée à Pokémon. Non, elle a aussi dénoncé le personnage de Mister Popo dans Dragon Ball. C'est allé tellement loin dans la censure que l'épisode des joujoux par milliers a été retiré aux Etats-Unis et en France. Car Liputu était assistant du Père Noël qui était considéré comme stéréotype raciste. D'ailleurs en parlant de stéréotype raciste, Pierre a aussi été considéré comme personnage inapproprié pour la série. En effet Nintendo, il y a peur que le design des œufs de Pierre soit perçu comme raciste par le public américain. Donc pour tous ceux qui se demandent pourquoi Jackie existe, ne vous posez plus la question. Il devait remplacer Pierre. Oui, Pierre a failli disparaître de la série. Mais vu que tout le monde adorait ce personnage, il est très vite revenu dans la série. Pour un sacré paquet d'années. La direction artistique. Croyez-moi, il y a des choses à dire. Bon je suppose que vous vous demandez pourquoi Ondine a déserté toutes les autres saisons. Car même là, beaucoup de fans gueulaient pour avoir la présence d'Ondine. Bah c'est extrêmement simple. Les personnages féminins du pokégroupe ont été pensés pour faire du fanservice. Il est à noter aussi que Matsamitsu Hidaka, directeur et storyboarder de la série Pokémon, a déclaré dans une interview que les compagnons féminins de Sacha changeaient souvent car les garçons ont besoin d'avoir un nouveau bonbon à mater régulièrement. Et aussi parce que les filles sont plus customisables et qu'on peut facilement changer leurs vêtements comme par exemple les mettre en maillot de bain. Elles ont 10 ans bordel ! Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi un gosse part à l'aventure explorer le monde, le scénariste principal de la série Takashi Skiuto a dit que dans le monde des pokémons, quand les enfants atteignent 10 ans, ils sont légalement traités comme des adultes, ils doivent payer des impôts, ils sont arrêtés s'ils commettent un crime, ils peuvent se marier, avoir un travail, etc, etc. Donc ça explique le nombre d'incidents adultes qui arrivent aux personnages car ils sont considérés dans leur monde comme des grandes personnes. Pokémon Origins et Génération. Éloignons-nous un peu de la série principale pour parler de quelques petites anecdotes sur Pokémon Origins et Pokémon Génération. Deux séries fort sympathiques que je vous conseille de regarder, à savoir que Pokémon Génération est gratuit sur la chaîne YouTube, la chaîne officielle de Pokémon. Allez-y et file donc est en top commentaire ! Ouh je suis en top commentaire ! Contrairement à l'anime principal, dans Pokémon Origins, tous les pokémons émettent des sons réalistes et animaliers. Cependant ces sons ont été doublés et recréés par les comédiens de doublage. Le rival de Red est nommé Green dans la version originale japonaise, mais s'appelle Blue dans la version US, tout simplement parce que les premiers jeux Pokémon s'appelaient Rouge et Vert au Japon, tandis que les premières versions localisées s'appelaient Rouge et Bleu. Et oui, on a pas tous eu les mêmes jeux. C'est pour ça que Blue dans la version US porte malgré tout une chemise verte. Lorsque Red se trouve au Conseil des 4, son équipe est composée de Voltali, un sécateur, Loclass, Dodrio, Persian et Dracaufeu. Et ben ces Pokémon n'ont pas été choisis au hasard, c'était l'équipe de Satoshi Tadjiri sur sa première partie de Pokémon version rouge. Maintenant passons à Pokémon Génération. Elle a été lancée dans le cadre du 20ème anniversaire de la franchise Pokémon en reproduisant les scènes les plus mémorables du jeu vidéo en animé. D'ailleurs, une chose amusante sur le doublage de la série, dans le 18ème et dernier épisode de Pokémon Génération, la mère qui raconte l'histoire de Hazy à sa fille, dans la version japonaise la voix est doublée par Kikuko, Inoue et sa vraie fille Onaka. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ! N'hésitez pas à balancer les pouces bleus de l'amour et à vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je remercie également Nitripy et Tedef de m'avoir aidé à la traduction. Je vous dis à plus, restez curieux et bonne fête à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501